Monsieur le ministre des Finances, je vous cède la parole. Je dépose aujourd'hui le deuxième budget de notre gouvernement. Il n'y a aucun virage, il n'y a aucune ambition. Le gouvernement a tenu ses engagements. Et ça donne un résultat qui va être très mauvais pour les services, très mauvais pour la croissance économique du Québec. Le budget équilibré pour nous, c'est essentiel, c'est important. On est aujourd'hui au déficit de l'eau, on est dans le trésor. Mais à quel prix grandieux? Ensemble, on développe notre économie. Alors, on ne pourra pas reprocher au gouvernement Couillard de ne pas avoir tenu promesse. C'est le retour à l'équilibre budgétaire au Québec. Mais quelles en seront les conséquences? Tasha est à Toronto, Daniel est à Ottawa et Michel est à Québec. Michel, justement, vous avez assisté au dévoilement de ce budget. Donc, retour à l'équilibre budgétaire après six ans de déficit. Mais on l'entendait, plusieurs se posent la question, à quel prix? Un prix très lourd, indéniablement. Écoutez, des dépenses qui vont être en augmentation de 1,2 %. Ce n'est pas tellement au 0,7 % qui était prévu l'an dernier qu'à la coupure réelle, qu'à l'augmentation réelle, qui a été simplement de 2,1 %. Donc, c'est moins que l'an dernier que beaucoup de gens ont trouvé très difficile déjà. Alors, ça va être très dur. Et je pense que quand on regarde les projections un peu plus long terme, c'est une espèce d'austérité à demeure qui s'installe. Parce que même quand on va avoir vraiment retrouvé des surplus budgétaires, par exemple, en 2016-2017, on va avoir des augmentations de dépenses simplement de l'ordre de 2,2 %, ce qui est très, très en-dessous de ce à quoi on avait été habitués au cours des dernières années. Alors, c'est presque un changement de modèle complet dans lequel on entre. Daniel, est-ce un mal nécessaire ou est-ce que le gouvernement aurait pu prendre un peu plus de temps pour y arriver? Un mal nécessaire. Quand vous avez une dette de 190 milliards de dollars qui représente 50 % de votre PIB, quand vous payez entre 10 et 12 milliards de dollars juste pour les intérêts, quand les grandes sociétés de notation vous ont à l'oeil sans arrêt et menacent de réduire votre cote, vous n'avez pas beaucoup de choix. Est-ce que l'approche de M. Couillard et de son gouvernement était la bonne? Est-ce qu'il a effectué les compressions aux beaux endroits? On peut en débattre à l'infini. Il y a sûrement des ans d'autres, ça fait très mal. Ça touche directement à la population, même si le gouvernement avait dit non. Est-ce qu'il aurait pu échelonner davantage toute cette opération? Probablement. Le problème, c'est que dans ce genre d'opération extrêmement douloureuse et difficile, plus vous tardez à la faire, plus vous étirez la sauce, plus ça devient compliqué, plus les gens se rebellent contre vous. Vaut mieux, et c'est la théorie de bien des gens, y aller rapidement. Tasha, je vous voyais approuver ce que Daniel disait. Je suis d'accord avec Daniel. Je pense que dans le cas ici, M. Couillard n'avait pas beaucoup de choix. Et ceux qui lui reprochent que c'est un budget de 2017 ou de 2015, écoute, il faut, s'il veut ramener la province à l'ordre financièrement, le faire avant la prochaine élection, qui va être en 2018. Il sait bien que c'est comme M. Harper l'a fait aussi, que c'est le moment, avant cette élection-là, de rembourser les gens qui ont souffert sous l'austérité, c'est-à-dire les contribuables, qui vont avoir certainement des impacts sur les services, et il n'y a pas de question. Mais ça remet en question, justement, le modèle, comme Michel a dit, le modèle québécois qui l'a entraîné dans la situation où on se retrouve. Et peut-être c'est tant d'un différent modèle. Ça tombe aussi bien, parce qu'on voit le dollar est bas, le prix de l'essence est bas. L'économie québécoise roule assez bien. Alors, je pense qu'en combinaison avec l'austérité, ils ont de fortes chances à rééquilibrer l'économie et le budget en même temps. Mais Michel, on ne pourra plus faire les choses comme on les faisait avant. Il va falloir changer notre façon de faire. De toute évidence, non. Mais il va y avoir des éclopées dans l'opération, parce que c'est bien beau de dire que les gens, les contribuables, vont être soulagés à partir de 2017. Mais d'abord, il y a 40 % de gens qui ne paient pas d'impôts, qui ne paient pas de taxes santé non plus, et qui souffrent des coupures qui ont été opérées l'an dernier et qui vont l'être de façon encore plus douloureuse cette année. Alors, ce n'est pas vrai qu'il n'y aura pas des laissés pour compte dans cette opération-là. Tout le monde espère que la croissance va finir par être au rendez-vous, parce que ce qu'on annonce là, en tout cas les chiffres qui sont contenus dans le budget, nous laissent extrêmement loin de l'engagement de 250 000 emplois pendant le mandat au cours des prochaines années, oui, de sorte qu'il n'est pas évident que les revenus de la croissance économique vont être au rendez-vous. Alors, il va falloir attendre en bout de ligne pour voir si le soulagement est réel et pour qui. Oui. Parlons de... Oui, Tasha? J'allais dire, le but de l'exercice, c'est qu'il n'y a pas 40 % qui ne paient pas d'impôts, que ces gens-là augmentent leurs revenus. Et justement, le gouvernement reconnaît ça, que si vous avez une augmentation, vous donnez un crédit pour ça, pour encourager qu'il y ait des augmentations, que les gens reçoivent plus d'argent et effectivement, qu'ils vont payer des taxes à la fin de la journée. Mais, Daniel, en santé, par exemple, ça va faire très mal. Je veux dire, c'est pas juste le Québec. Il y a d'autres provinces où c'est aussi difficile. Non. C'est... Le Québec peut se consoler. Il y a un problème de santé. Il est majeur au Québec. Il est majeur partout. Roy Romano, l'ancien premier ministre de Saskatchewan, celui à qui Jean Chrétien avait demandé de faire une étude sur la santé, disait ces derniers jours, le système de santé canadien est sur le point d'exploser. Je ne vous parle pas d'année, je vous parle de mois. C'est peut-être un peu pessimiste comme diagnostic, sauf que ça vient de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il y a un problème majeur dans le système de santé canadien. Beaucoup de gens se consolent en se disant, c'est d'abord, et on l'entend beaucoup au Québec, un problème d'organisation du travail, beaucoup plus que de financement, sauf qu'il y a aussi un problème de financement. Et au Canada, la loi sur la santé, le garant de la loi sur la santé, c'est le gouvernement fédéral. Donc, il va venir un jour, et M. Romano l'évoquait, où le gouvernement fédéral va devoir, même si M. Harper n'aime pas ça, ne veut rien savoir de rencontrer les premiers ministres, il va devoir s'asseoir avec eux et se dire, si on veut maintenir l'intégrité de cette loi canadienne sur la santé, il va peut-être falloir que tous ensemble on revoie la santé, qu'on repense aux transferts que le fédéral fait aux provinces dans le domaine de la santé, qui, je pense, sont gelés en ce moment. Mais il y a une autre possibilité à terme, c'est que face à l'impossibilité de financer le système à son niveau actuel, les gens se tournent de plus en plus vers le privé. Parce que là, M. Coiteux nous dit, on va baisser les coûts de système par les réformes de structure. Écoutez, les réformes de structure, on va voir combien elles vont générer d'économies. Il est fort possible qu'elles génèrent plutôt des dépenses. Et à partir du moment où vous passez un projet de loi pour faire en sorte que les médecins soignent davantage de patients, ce serait bien surprenant que ça coûte moins cher. S'il y a quelque chose, ça va coûter plus cher. Mais ça va au débat de la société qu'on veut avoir. Justement, est-ce qu'on peut rouler avec un système à une vitesse payé simplement par l'État à infinité? Non. La majorité des pays dans le monde ont des systèmes à double vitesse où c'est permis d'avoir des soins privés. C'est permis d'avoir deux systèmes parallèles. En Suède, en Europe, partout. Et en même chose pour l'éducation, les étudiants doivent se poser la question, vu qu'on paye presque le double pour l'université dans le reste du Canada, est-ce qu'on peut continuer à avoir... On a vécu ça il y a deux ans, je sais ce débat, mais est-ce qu'on peut continuer à avoir des tarifs aussi bas pour l'université, le collège... En tout cas, ça ne sera pas facile pour le ministre Blais avec les manifestations étudiantes qui commencent en plus. Il a déjà dit qu'on ne peut pas prendre l'argent des étudiants primaires et secondaires pour les données aux universitaires. Je pense qu'il a envoyé le message assez clair. Et je pense que la population québécoise aussi est moins intéressée en 2015 qu'en 2012 et 2013 à cette question. Mais le problème, c'est que le gouvernement prétend que ça n'affectera pas les services. Alors, c'est très bien de dire que le modèle a éclaté et tout ça, mais le gouvernement le nie. Or, il est clair aussi bien en santé qu'à l'éducation que les services ne pourront pas être maintenus à leur niveau actuel. Daniel... Il y a déjà... Écoutez, j'étais la semaine dernière l'invité de l'Alliance des professeurs de Montréal qui avait son congrès. Je n'ai jamais rencontré de gens aussi déprimés, aussi désabusés par le système. Pas à cause des négociations, juste parce qu'ils ne sont pas capables de faire le travail comme ils veulent le faire. Ils ne sont pas capables d'aider les élèves qui ont besoin d'avoir de l'aide. Tout le système a été l'objet de moult réformes depuis quelques années. Tout est très confus. On a changé de ministre de l'Éducation comme on change de mauvais joueur de hockey. Bref, il y a... Non, mais c'est peut-être l'erreur du gouvernement Couillard aujourd'hui de ne pas penser, s'imaginer que le système d'éducation a besoin d'être renforcé. Et pendant ce temps, Tacha, l'Alberta déposait également son budget aujourd'hui, on le voyait. Et là, déficit de 5 milliards, une taxe de santé qui revient tout à coup. Donc, c'est vraiment le contraste, là, quand même. C'est absolument le contraste. Les impôts qui vont augmenter la fin de l'imposition unique qui était le seul au Canada, la seule promesse à l'avoir, c'est l'inverse du Québec, effectivement. Et en même temps, ils ont un déficit. Mais on s'attendait à ça. Écoute, les Albertains ont bien à se plaindre, mais la réalité, c'est que leur gouvernement dépensait beaucoup, beaucoup pendant les années gras, plus que d'autres provinces. Ils vivaient un peu au-dessus de ces moyens. Oui, et ils payent la note cette fois-ci. C'est très dur, mais maintenant, ils vont aussi donner moins de pérécations, ce qui affecte le Québec aussi, parce que l'Alberta n'est maintenant plus le cousin riche de l'Ouest. Mais ce qui va être intéressant de surveiller, c'est que l'Alberta n'étant plus le cousin riche de l'Ouest, tranquillement, la force économique du Canada va se déplacer vers le centre. Et c'est l'Ontario, le Québec aussi, beaucoup qui vont profiter, on l'a déjà dit, du prix du pétrole à la baisse, du dollar américain à 80 cents. Déjà, les exportations au Québec commencent à remonter. Donc, il va peut-être y avoir un changement qui va se faire. Combien de temps va durer la crise pétrolière? C'est pris à la baisse. Je ne le sais pas, mais si ça doit durer le moindrement longtemps, vous allez voir ce transfert de la vigueur économique du Canada vers l'Ouest au centre du pays. Mais dans l'immédiat, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens au Québec, en tout cas, qui vont pleurer sur le sort des Albertains. Écoutez, il n'y a toujours pas de taxes de vente là-bas. Le taux d'impôt sur le revenu, dis-je, demeure nettement en-dessous de ce qu'il est ici. C'est la province où on fait le moins d'impôt au pays. Oui, exactement. Qu'on introduise un peu de progressivité dans le système, ça devrait faire plaisir à beaucoup de gens. Non, honnêtement, je ne vois pas tellement que les Albertains, pour le moment, en tout cas, soient beaucoup à plaindre. Bon, je voudrais quand même qu'on dise un mot en terminant sur le débat à Ottawa sur la prolongation de la mission en Irak et maintenant, qui va avoir lieu aussi en Syrie. Bon, l'adoption de la motion, c'est juste une formalité puisque les conservateurs sont majoritaires. Mais Tacha, quand même, ça clarifie les choses un petit peu sur l'échiquier politique. D'un côté, les conservateurs qui sont pour, de l'autre, les partis d'opposition. Bien, de l'autre, le parti d'opposition, l'NPD, c'est le plus clair. C'est les libéraux qui se trouvent un peu dans le... Comment dire en anglais? Un mushy middle, un centre mou, parce que M. Trudeau dit que, oui, les 69 entraîneurs, oui, les avions, non. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Et je pense que c'est les deux gagnants dans cette histoire, vraiment, c'est M. Mulcair et M. Harper qui ont les positions opposées et pour qui leur électorat appuie ces deux positions opposées. Michel? Oui, bien, M. Trudeau se retrouve encore dans le jello. C'est généralement... Le centre mou, le jello. Le centre mou, c'est sa position naturelle. Mais je pense que la majeure partie de la population ne fera pas beaucoup les distinctions qui sont introduites entre l'Irak, la Syrie. D'un point de vue militaire, j'imagine que ça se justifie. Si l'ennemi se déplace, il faut aller où il est. Mais est-ce que ça ne fait pas le jeu de Bachar al-Assad? Bien entendu, ça fait le jeu de l'Assad. Mais vu d'ici, je pense que la plupart des gens ne feront pas cette nuance-là. Ils vont se dire, écoutez, il faut détruire l'État islamique et on va aller le chercher là où il est. Alors, je pense que c'est un bon calcul électoral, à tout le moins, de la part de M. Harper. Est-ce qu'on peut faire une différence vraiment, Daniel? On a juste six avions, quand même. Écoutez, faire une différence, c'est peut-être plus symbolique qu'autre chose, sauf que, bon, le travail que fera le Canada là-bas, il est important. Il y a déjà eu plusieurs sorties de ces avions-là, sauf qu'il y avait un sondage en fin d'après-midi, Écosse, qui démontrait que l'appui à la mission avait diminué au Canada. Il est passé de 60 à quelque 52, 53 %. Ça reste encore assez élevé. Et même si ça devait tomber à 40 %, Harper ne s'en plaindra pas. Avec 40 %, au Canada, vous gagnez des élections et vous êtes majoritaire. C'est ce qui compte pour lui en ce moment. Donc, cette mission a toutes les chances de se retrouver au coeur de la prochaine campagne électorale. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Merci beaucoup à vous trois. Au revoir. À la semaine prochaine. Et dimanche à 11 h, aux coulisses du pouvoir, Emmanuel Latraverse reçoit justement le ministre fédéral de la Défense nationale, Jason Kenney.